Mes chers amis, mesdames et messieurs, d'abord comme maire du Bourget, sénateur et puis coordonnateur de l'UDI, je veux vous souhaiter la bienvenue et vous remercier, vous remercier Jacques de nous avoir proposé cette rencontre autour de Rameyade. Quelques mots d'abord pour situer les choses. L'UDI, vous savez, a été créée autour de Jean-Louis Bourleau il y a quelques semaines maintenant et quand Jacques Chossa nous a dit très rapidement, Rameyade est disposée à venir à Rameyade, je me suis trouvé à la mer dans Christophe Lagarde et je me suis dit, est-ce que c'est pas un petit peu rapide ? Est-ce que pour une formation politique jeune comme la nôtre, déjà à partir d'une seule si grande, c'est pas un risque ? Je veux d'abord vous remercier toutes et toutes parce que vous avez répondu présents. Et être 200 personnes, un jeudi soir comme ça, c'est vraiment un beau défi et ça prouve que vous croyez dans cette ville, en la politique et que Jacques Chossa, on le sait tous, a des qualités de rassembleur que je veux saluer. Et donc merci à toutes et à tous de votre présence ici. Jacques, tu as des mots chaleureux pour moi, pour tout ce qu'on a pu faire ensemble et je veux souligner que Jacques Chossa à Rene, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui l'élu principal de l'opposition à cette ville. Jacques Chossa, je l'ai connu jeune conseiller général, dirais-je, j'étais à l'époque président de groupe et j'ai eu plaisir à t'accueillir au conseil général, nous avons créé ensemble un groupe du centre qui est devenu maintenant le groupe UDI. Et j'ai plaisir à saluer les conseillers généraux qui sont présents. C'est Fats Savigny, d'abord qui est ici, premier agent maire de Brancy, conseiller général, qui portait cet après-midi encore la voix de l'UDI en dénonçant la situation qui est faite aux parents d'élèves, par le département, avec des augmentations des prix du conseil général pour les cantines qui brojent à 100%. Je veux saluer aussi Pierre Facon, qui est conseiller général de l'Union de Plaisance, qui est présent ici, le David Taureau, ancien président de groupe, qui est délégué de la FED, salue Stéphane Gérard, qui est le président régional du Parti Radical, et salue toutes et tous contre vous, Elisa Garcillo, qui est conseillère générale du Bourget, de Brancy et de Duny, et dire que l'UDI dans ce département, autour de Jean-Christophe, est une force de rassemblement. Nous avons un groupe au conseil général, 5 conseillers généraux qui sont présents et qui portent la voie du centre, dans un département qui a bien besoin qu'on sache montrer qu'il y a une voie du rassemblement, qu'il y a une voie du progrès et qu'il y a une voie aussi qui est différente de celle que nous entendons depuis des années. Ce département, cher Rama, il a été créé par le Parti communiste, pour le Parti communiste, il y a un peu plus de 40 ans maintenant, il a toujours été géré à gauche, et le grand changement que nous avons connu simplement il y a 4 ans maintenant, c'est que M. Bartholet a pris les commandes de ce département. Il a pris les commandes, il vient de les lâcher, parce qu'il lui avait même s'est rendu compte que finalement, ça devenait un syndic de faillite. Eh bien, nous, nous sommes la force qui rentre en Seine-Saint-Denis, l'affiche autour de Jean-Louis, le réveil de la politique, moi j'ai envie de vous dire, c'est le réveil de la Seine-Saint-Denis, et c'est ce que nous portons toutes et tous ensemble. Jean-Christophe Lagarde est le seul député d'opposition qui a été élu aux dernières élections législatives, et il a su, dans une vague qui n'était pas simple, porter cette voie-là, cette voie du rassemblement, cette voie aussi qui montre qu'on a une autre image à défendre à la Seine-Saint-Denis, et que nous, on bâtit un avenir qui est différent, qui n'est pas un avenir de résiliation, qui n'est pas un avenir où simplement on se plaint de l'avant-lieu, mais un avenir où on construit toutes et tous ensemble ici. C'est le message que nous portons, et je suis très heureux qu'il y ait cinq conseils généraux, deux parlementaires sur 40 communes, que nous ayons cinq maires, avec également notre ami Henri Chevreau, qui n'est pas formellement à l'UDI, mais qui est dans notre mouvance, il travaille avec nous, Noisy-Saint-Denis, le Bourget, nous avons donc Épinay, et puis Vaujour. Je veux excuser le dernier jour de Mélibé, parce qu'il a conseil municipale ce soir, Henri Chevreau, parce qu'il a conseil communautaire, mais nous sommes une force qui compte dans ce département, et qui va demain se livrer dans les batailles qui vont être les nôtres, pour faire entendre une voix différente. A Olmé, cher Jacques, je disais que tu es aujourd'hui comme conseil général le principal élu de l'opposition, et tu es un homme qui s'est rassemblé, et qui a toujours eu cette qualité d'être quelqu'un de posé, qui sait construire, qui sait s'adresser à tous, et qui va d'abord. Et on compte bien sur toi pour qu'à l'avenir, tu puisses plus encore porter ce message, parce que je crois que les Olméziens attendent de nous qu'on sache aussi montrer qu'il y a une autre voie qui est possible. J'irais simplement à mot, parce que j'ai été amené comme parlementaire, à interroger au Sénat, mais sur mon cours sur Olmé. Et puis j'ai été amené à interroger le groupe Peugeot aussi, sur qu'est-ce qui peut être fait ici, et je veux ça, on aura l'occasion de vous livrer un certain nombre d'éléments de réponse, je pense prochainement là-dessus. Et qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a dit, en fait, aujourd'hui, la ville de Né, est partie dans une stratégie d'obstruction, on ne s'est jamais intéressé au fond des choses. Le fond des choses, c'est quoi ? C'est comment on préserve de l'emploi ? Comment on recrée de l'emploi demain ? Et cette démarche-là, c'est une démarche de longue haleine qu'il ne faudra arriver à conduire. Et malheureusement, le maire de Né est parti dans des rôles de montagne, un peu à l'image de ce qu'a fait M. Montbourg, annoncer à l'avance qu'on va faire plier les PSA, et puis finalement, renoncer quelques semaines après. L'intérêt de la ville, il faudra l'incarner demain, et on sait tous que ce n'est pas Gérard Ségura qui pourra l'incarner. Et donc merci d'être nombreux autour de Jacques Chossa, parce que nous croyons en lui, nous croyons en l'avenir de Né, et il n'est pas possible que l'une des principales vies du département qui a rappelé le nombre d'habitants soit maintenant laissée à la dérive. Et dans ce département, il y a des qualités, il y a des capacités, il y a une envie d'avancer, il y a une envie d'apprendre, et Jacques Chossa peut l'incarner plus avant. Ramayal, c'est une voie exigeante, une voie originale, une voie qui sait se faire entendre, et je suis très heureux que dans l'équipe de Jean-Louis Bourleau, autour de Jean-Christophe, secrétaire général de l'UDI, autour de beaucoup de talents, il y ait, cher Ramayal, ta présence qui apporte beaucoup à notre mouvement, parce que nous croyons dans la démarche que tu écarnes, et dans ce rayonnement que tu apportes. Merci d'avoir choisi de venir pour une des premières visites après la création de l'UDI, de venir dans ce département, autour de Jean-Christophe, autour de l'ensemble des élus et militants. Nous serons heureux d'être à tes côtés pour d'autres combats demain, et nous te remercions bien évidemment d'être déjà à nos côtés et ici à Holte. Merci à Holte.